bonsoir à tous ce soir les ministres de l'union européenne ont finalement cédé au chantage de monsieur erdogan je vous ai souvent abondamment parlé de la situation au moyen-orient que se passe-t-il exactement la france n'a plus de politique étrangère hier nous avons reçu le ministre des affaires étrangères en commission des affaires étrangères et vous pouvez retrouver sur le site de l'assemblée nationale les interventions des députés de la commission des affaires étrangères il y avait deux catégories d'intervention les députés en marche et centristes qui faisait une sorte de mi chèvre michou en disant assad est responsable de tout les russes sont des très méchants et erdogan n'est pas dans son rôle en faisant du chantage migratoire et le ministre n'a pas tranché entre les deux thèses le ministre a mal pris hier mes remarques en commission des affaires étrangères parce que j'indiquais très clairement qu'il fallait à un moment que la diplomatie française reprenne sa liberté cela veut dire quoi sa liberté sa liberté déjà de dire qu'il est inacceptable de voir la turquie qui a été complice des djihadistes en syrie qui livre des armes aux djihadistes en Libye qui a reçu 8 milliards 4 euros exactement 8 milliards 5 euros 500 millions d'euros bien sûr de l'union européenne c'est à dire des français des allemands des italiens et qui continue à créer fabriquer pour attiser l'émotion de nos médias une véritable un véritable drame migratoire aux portes de l'europe il faut savoir que ce sont des bus payés par les turcs qui amène les migrants devant les soldats grecs le chantage humanitaire l'instrumentalisation de la misère humaine est inacceptable pour un état soi-disant membre de l'otan qui a reçu des milliards d'euros des contribuables français et allemands et qui de surcroît a semé le désordre au moyen-orient en soutenant les ennemis de la france face à cela le ministre des affaires étrangères hier en commission a eu des paroles scandaleuses il m'a accusé de l'invectiver parce que je soulevais le scandale d'un communiqué de presse commun entre monsieur le drian et le ministre des affaires étrangères turc en date du 28 février où en gros la france présentait ses condoléances aux turcs des soldats turcs sont morts oui mais où étaient-ils en turquie ou en syrie ils étaient en syrie et la turquie n'a pas respecté les accords de sochi passés avec les russes car la turquie devait sanctionner les djihadistes et ne plus les soutenir ce qui n'a pas été fait cela veut dire que le ministre des affaires étrangères de la france hier en commission des affaires étrangères et je vous invite à retrouver la vidéo a parlé des ambiguïtés turques il a parlé d'une franche explication nécessaire moi j'appelle ça des provocations turques et il est nécessaire de mettre en place un rapport de force plusieurs députés républicains étaient de mon avis cela veut dire sanction commerciale car nous sommes déficitaires avec la turquie nous importons plus que nous exportons il faut donc cesser les achats à la turquie il faut à un moment dire franchement au président erdogan l'europe ne cédera plus au chantage malheureusement il n'y a plus de politique étrangère indépendante de la france car si le ministre des affaires étrangères hier a pris cette position en commission des affaires étrangères au mépris de la morale la plus élémentaire ah j'oubliais aussi les turcs ont massacré les kurdes qui avaient lutté avec nous contre daech l'état islamique et bien si le ministre a pris cette position c'est parce qu'au même moment nous avons appris ce soir dans le journal le monde que les ministres de l'intérieur de l'union européenne et demain les ministres des affaires étrangères réunis à zagreb avaient à la demande de l'allemagne refusé de condamner la turquie je ne sais pas si vous imaginez ce que cela veut dire cela veut dire qu'à la demande de l'allemagne à la demande de l'allemagne l'europe se couche une nouvelle fois et pire à la demande de l'allemagne l'union européenne va verser encore plus d'argent aux dictateurs turcs en échange de le calmer pour le calmer sur le front migratoire cela veut dire que nous l'europe cède au chantage cela veut dire que la france n'a plus de politique étrangère cela veut dire que c'est madame merkel avec le bilan désastreux migratoire en allemagne les plaies qu'elle a révivé dans son pays qui dictent sa loi au président macron et à la france alors pour nous la politique serait simple claire une politique étrangère indépendante une politique étrangère qui répond aux intérêts de la france car il est inacceptable de céder au chantage de quelqu'un qui a aidé les djihadistes qui ont tué sur les trottoirs de paris une politique étrangère qui vise aussi à défendre l'europe contre le chaos migratoire qu'alimente monsieur erdogan et une politique étrangère qui d'ailleurs défendra d'une certaine manière le peuple turc contre son dictateur car beaucoup de turcs n'acceptent pas la politique de folie de monsieur erdogan qui sème le chaos au moyen-orient alors vous le voyez il y a une grande différence entre debout la france entre les patriotes les républicains et le gouvernement d'emmanuel macron aussi sur la politique étrangère une politique étrangère c'est l'âme d'un pays c'est la volonté du peuple français et le peuple français ne peut pas accepter c'est contraire à toutes ses valeurs de céder au chantage d'un dictateur à ce point bonne soirée l'actualité n'est pas réjouissante mais c'est justement dans les tempêtes qu'il faut garder le cap et suivre nos valeurs les plus profondes et être respectueux d'indépendance de la france cela ne sert à rien de célébrer l'année de gaulle et de faire un film sur de gaulle si au même moment la france est à genoux bonne soirée à vous tous